Bonjour et bienvenue tout le monde au point de presse du dernier match de la saison régulière. Je pense que c'est un match qui n'a pas vraiment d'enjeu pour nous en fait au dos classement, mais je pense que c'est important pour nous d'entrer dans les séries avec le bon pied de... le bon pied de... comment je pourrais dire... Par la grande porte. Par la grande porte, comme je dis aux joueurs, mais avec le bon pied en avant. Donc pour nous, c'est avoir une bonne performance à la veille des séries, peut-être aussi ménager une couple de joueurs en temps et lieu, si on est capable de le faire. Je pense que McGill était quand même une équipe grandement améliorée. Je pense qu'il y a notamment beaucoup de joueurs qui ont de transfert. Donc Andrew Hamilton, le porteur de ballon, qui est quand même, à mon avis, probablement le meilleur porteur de la conférence. Il y a un corps arrière que nous, on a recruté très, très fort, qui a choisi la McGill, qui a mis une des plus belles recrues de la province, qui a montré beaucoup, beaucoup de promesses. Il y a eu quand même pas mal de succès. Et ils ont aussi un receveur, Charles-Antoine Cynote, qui est le meilleur receveur au pays présentement, donc avec le plus de quatre de l'histoire. Donc c'est une bonne combinaire offensive. C'est très difficile de mettre de la pression sur ce corps arrière-là, parce que le ballon sort très, très rapidement. Un peu à l'image de Ben, je pense qu'ici, Ben prend ses décisions et se débrasse du ballon assez rapidement. Donc c'est un jeune corps arrière, je pense qu'il a beaucoup de promesses et qu'il va donner du fait de l'artort à notre ligne défensive à cause de son exécution. Et traditionnellement, McGill a quand même du succès par la passe. Donc pour nous, c'est impératif de stopper la passe, d'avoir une bonne performance en défensive et de rentrer dans les playoffs et envoyer un message à notre conférence qu'on est en train de se présenter dans les playoffs avec une équipe qui est bien prête à compétitionner pour les grandes honneurs. Donc je vais adresser les questions de l'offensive de McGill. Si vous avez des questions. Pas de questions? Je vous dis que, Julien, c'est important que c'était la passe plus que la priorité, c'est la passe plus qu'un autre-là? Ben, j'ai regardé la scène passée. Je pense que c'est certain qu'il faut stopper, c'est le seul sur premier essai, mais c'est certain que si on peut les mettre dans une situation de deuxième et long, ça doit être impératif pour nous de stopper la passe. C'est certain que l'une des plus grosses menaces, c'est Andrew Hamilton. On a des stratégies pour vraiment premier essai, deuxième et long, deuxième et court. Moi, je me reprends, en effet, il faut être capable de stopper les deux, mais à différents temps. Sur deuxième essai, il faut vraiment, c'est une équipe qui passe le ballon. Concordia, quand Concordia a mis beaucoup d'énergie pour stopper le sol, ils ont carrément retiré Andrew Hamilton du match. Donc c'est devenu une game de touch football quasiment. Est-ce que c'est la meilleure partie que vous êtes parmi? C'est une très bonne, en effet. Je pense que si on regarde, Concordia n'était pas vraiment à ça. J'appréhende Concordia présentement parce qu'ils semblent avoir vraiment pris un air d'aller, mais les statistiques de Concordia sont quand même assez impressionnantes. Mais en fait, je suis impressionné par un jeune corps arrière comme ça qui fait quand même assez bien. Je pense que les matchs qui ont eu beaucoup de succès et qu'il n'y a pas eu de revirement. Ils ont gagné tous leurs matchs. Les matchs qui ont fait ces erreurs de recrut, ils ont perdu. Donc pour nous, ça va être important de mélanger nos couvertures et aussi mélanger nos looks défensifs. Mais c'est une des bonnes offensives de la Ligue présentement, oui. Glenn, à la suite du dernier match, je n'étais vraiment pas content de ce qui s'était passé. Est-ce que la dernière semaine a été réparatrice? Il faut faire attention. Je n'étais pas nécessairement content de l'état d'ordre de l'équipe, mais j'étais content des performances. Défensivement, on a joué une des meilleures performances défensives de l'année. On a stoppé le meilleur porteur de ballon au Canada, la meilleure offensive au sol au Canada. On les a limités à 35 verges au sol. C'était une super bonne prestation. Les verges qu'ils ont eues, ils ont eues en fin de demi. Et en fin de demi, autant la première que la deuxième demi. Offensivement, Justin peut parler pour son offensive, mais on est content de la manière qu'on a bougé le ballon. L'exécution était quand même bien. On a eu des revirements qu'on ne peut pas nécessairement tout le temps contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre discipline. Et c'est ça qu'on a adressé lundi. Lundi, on a eu un entraînement, je ne dirais pas un entraînement punitif. On a simplement déplacé la course de trois heures et demie de l'après-midi à sept heures le matin qu'on a déjà fait dans le passé. Les gars ont été très réceptifs à ça. On a eu une bonne rencontre d'équipe pour s'ajuster comme il faut avant l'entrée d'une série. Mais je pense qu'ils s'est fait des belles choses à Sherbrooke. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Au contraire, même à demi, à 9-5, j'ai été complimenté. Je trouvais qu'ils jouaient bien, mais on se tirait dans la pipe par nos propres punitions. Et je pense qu'en fin de match, c'est pas mal le même message que Justin a passé à son offensive. Et défensivement, ils ont joué un de leurs meilleurs matchs de l'année. La semaine a été très, très, je dirais, très productive. Il y a un bon climat dans l'équipe et il y a une bonne énergie présentement. La ligne défensive, c'est la dernière chance pour certains de faire un. Dans quel sens je veux dire? Pour le poste qui reste là. Les choses commencent à se consolider de ce côté-là. Ça va être un match très difficile pour eux. Au sol, je pense qu'ils vont pouvoir démontrer leurs aptitudes. Par la part, ça fait plus difficile parce que le ballon, je pense pas d'avoir un match avec cinq sacs, par exemple, parce que le ballon, je veux dire, puis il part de la main du carrière après 1,8 à deux secondes. Le ballon est parti. Je me lève pas aussi vite que ça pour aller au buffet. Quand même nos supplications dans les matchs, est-ce que ça vous inquiète encore dans les séries des groupes de matchs? Ça m'inquiète pas nécessairement parce que c'est pas notre caractère comme équipe. On est plus disciplinés que ça. Je pense qu'il y a des choses qui, je remarquerai pas dans les détails, mais des choses qui sont faites sur le terrain qui n'ont pas leur place. Nos joueurs, des fois, il faut qu'ils répliquent. Mais on leur dit de ne pas répondre à leur adversaire de manière négative. Des fois, c'est plus fort qu'eux. Des matchs sont très émotifs, mais c'est pas notre image et on n'acceptera pas. C'est une des raisons pourquoi on a sévié un petit peu. Des fois, encore une fois, c'est la discipline, c'est l'oubli de soi-même pour le bien de l'équipe. Les gars, des fois, ils ont répliqué. Je pense que c'est été adressé, c'est été corrigé. Je ne m'inquiète pas pour les futurs en fait punitions ou des écarts de discipline. C'est une bonne question, je vais passer le... Oui? C'est un cinquième championnat qu'il est allé chercher dans le Québec. Un cinquième championnat s'en fous-en-dessus. Est-ce que c'est une situation différente d'un troisième ou un quatrième championnat? Je pense que il n'a pas été adressé pour nous. Ce n'est pas le championnat qu'on veut avoir. On a déjà fini champion et il n'a pas gagné les séries. Pour nous, c'est... Écoute, si c'est quelque chose, c'est une marque de constance pour nous, mais la réalité, c'est que c'est juste une étape parmi... C'est une étape qui nous permet de potentiellement jouer nos deux prochains matchs à la maison, dans la série, si les choses vont bien. C'est quelque chose qui est super bon pour nous. On a les meilleurs partisans au Canada. C'est le fun de jouer devant eux pour nous. Je pense que c'est un petit calot pour nos fans. Au dernier match de la saison, vous avez joué à l'étranger. Est-ce que vous avez préféré jouer un dernier match au Pep pour les participants? Ah, écoute, peu importe comment tu fais ça, on va en jouer quatre à Québec puis quatre à la route. Donc, pour nous, ça ne dérange pas. C'est le fun de jouer à Québec quand il fait chaud. Des fois, c'est un peu... Je pense qu'il y a 11-15 à Montréal en fin de semaine. Donc, pour nous, ça n'a pas l'importance pour nous, la séquence comme telle. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun.